Camilla, duchesse de Cornwall, a fait allusion à un partenariat spécial avec Kate, duchesse de Cambridge, alors qu'elle posait pour elle dans un nouveau portrait époustouflant. La duchesse célèbre son prochain anniversaire marquant en éditant une édition royale spéciale de Country Life. Le numéro spécial, célébrant le 75e anniversaire de la famille royale et le 125e anniversaire du magazine, présentera une photo de Camilla sur la couverture. Publié aujourd'hui, le cliché montre la duchesse souriante assise sur un banc en bois dans les jardins de Rémyl, sa retraite du Wiltshire. Sur la photo, Camilla enfile une robe à fleurs bleues et blanches sous un cardigan bleu bébé. Entourée de nature, l'épouse du prince Charles tient également un trug rempli de pélargonium prêt à être planté. Cette photo n'est pas importante simplement parce qu'elle a été prise pour une édition spéciale de Country Life. Le portrait marque également un partenariat marquant entre Camilla et sa belle-fille Kate, nommée par la duchesse pour prendre des photos d'elle-même pour le magazine. Un autre cliché pris par la femme du prince William sera présenté sur la page principale. La photo relaxante montrera la duchesse de Cornoua et traversant des Miosotis à Rémyl. Le numéro spécial édité par les invités de Country Life sortira le 13 juillet, quelques jours seulement avant l'anniversaire de Camilla. Parlant du partenariat de Camilla et Kate pour Country Life, son rédacteur en chef Mark Edgis a déclaré, « Nous sommes ravis que notre rédacteur en chef invité soit si magnifiquement capturé par la photographe royale la duchesse de Cambridge. Nous comprenons que c'est la première fois qu'un portrait officiel de la duchesse de Cornoua y est pris par la duchesse de Cambridge pour un magazine et nous sommes honorés d'avoir été choisis pour être les premiers à publier cette belle photographie. Les photographies sont superbes et nous serions ravis d'offrir une autre commande à la duchesse de Cambridge. Camilla est la troisième rédactrice royale invitée de Country Life, son mari, le prince Charles, a pris la tête du magazine à deux reprises, d'abord en 2013 pour marquer son 65e anniversaire et de nouveau en 2018, pour ses 70 ans. Ce dernier s'est avéré être un succès majeur pour Charles et Country Life, car il est devenu le numéro le plus vendu du magazine de tous les temps. La princesse Anne a également commémoré un anniversaire marquant, son 70e anniversaire, en éditant les pages du magazine à l'été 2020. Le partenariat de Camilla et Kate pour le magazine vient après qu'il ait joué des rôles clés tout au long des célébrations du Jubilé de Platine. Le premier jour du jour férié prolongé, Kate et Camilla ont mené la procession en calèche et ont partagé la leur avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. En tant que membres actifs du cabinet, ils ont également rejoint la reine sur le balcon du palais de Buckingham pour assister au défilé aérien de la RAF. Les deux membres de la famille royale et leur mari faisaient partie des centaines de personnes assistant au service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul le deuxième jour des célébrations du Jubilé de Platine, suivi d'un déjeuner au Guildhall. Parmi les apparitions publiques qu'elles ont faites pendant le week-end prolongé des jours fériés, Kate et Camilla sont retournées sur le balcon de la résidence de la reine à Londres le 5 juin. Avec cette apparition, la souveraine a présenté l'avenir de la monarchie, car elle était entourée de ses trois héritiers directs et de leur famille immédiate. Au cours des derniers mois, Kate et Camilla ont assisté à plusieurs événements ensemble, y compris le service du jour de la jarretière à la mi-juin et le service du jour du Commonwealth en mars. En février, Kate a rejoint la Duchesse et le Prince Charles pour une visite du site de formation de la Prince Foundation à Londres. Le fort commun est né d'un amour pour les arts partagés par les trois membres de la firme. Le fort commun est né d'un amour pour les arts partagés par les trois membres de la vie. Le fort commun est né d'un amour pour les Arts partagés par les rivage, qui nous font de la visite de la vie. Le fort commun est né d'un amour pour les f Sous-titrage ST' 501